ouais tu seras vraiment le tout début du vlog parce que ça vaut le détour c'est l'heure du vlog 5 et oui vous avez remarqué avant c'était comme ça et maintenant c'est comme ça pour une raison bien précise c'est qu'à partir de ce vlog 5 il sera posté sur notre future chaîne youtube qui va être mise en place d'ici là maintenant tout de suite là en fait là là tout de suite quand cette vidéo elle sort eh ben en fait vous avez la même vidéo que là sur instagram ou sur facebook sur youtube et c'est parti on est mardi et puis on va aller regarder ce qui se passe dans le garage alors salut luca bonjour qu'est ce que tu as sur la gueule c'est c'est quoi qui a séché sur ton visage c'est tout blanc c'est le blanc du ravillon ah d'accord très bien donc avant contre typage de la tête peinture cuir dégraissage et peinture et après c'est beau c'est plus sympa ah c'est plus joli moi j'aimais bien le côté un peu dégradé là-bas tu sais avec un peu de tu sais de merde de pigeon dessus moi je trouvais ça chez les cuirs là aussi peinture cuir regarde comme c'est beau c'est la même peinture que tu mets sur les baskets c'est la même peinture que tu mets sur les baskets voilà c'est ça d'accord c'est de l'éterpeint de l'éterpeint de l'éterpeint et du coup on a contre-tipé la teinte parce que c'est une couleur beige blanc mais c'est une couleur de gt de 105 gt là comme celle là là bas ah ouais pas mal il est où tony il est où tony bah je vais aller voir tony un petit coup j'arrive on va aller voir notre fidèle tony va essayer de lui faire peur je sais pas du tout tony bonjour ah bah c'est bon maintenant tu sais que c'est ton truc ça va t'es sur la smarlin est à l'heure ouais là elle est prête à partir en peinture là non ouais ça c'est la smarlin est que ils étaient en train de préparer dans le vlog 4 je commence à me perdre dans les vlogs ouais voilà c'est quoi la couleur finale tu sais ou pas ok je vois pourquoi je te pose des questions je vais aller demander un tony rassure toi non mais je m'en occupe on va voir quelle couleur la smart non mais la couleur finale ah salut c'est moi moi je m'appelle lucas et quand on me demande ça est de quelle couleur elle est grise bleu ok elle sera de quelle couleur la smarlin est quand ça sera fini bleu alpine ok bon bah c'est bon ils ont raison voilà le code couleur même lui il le connaît voilà même lui le tu fais quoi toi tu fais de la préparation putain moi j'ai failli faire connerie juste ici mettre ma mon poignet donc tu disais ah c'est quoi ah oui c'est parce que ouais il est un peu ouais il était un peu craqué abîmé ils ont déjà fait une retouche de peinture dégueulasse ok donc on fait ça propre ça marche bon je pense que vous la reconnaissez mais revenu dans notre atelier pas parce qu'il ya un problème au niveau de la peinture mais tout simplement pour un problème mécanique l'alternateur il est mort dans le film je pense que vous souvenez là de celle ci dans un des vlogs précédents c'est donc la restauration complète d'une 106 rallye et donc là je connais pas vraiment le terme vous m'excuserez mais ils ont fait tout le dessous complet qui est donc là impeccable pour information c'est l'antigravion donc après la prochaine phase vous verrez certainement dans le prochain vlog encore je pense que là on va commencer à attaquer un petit peu bas les éléments porte coffre à yon le capot avant qu'après elle soit entièrement remontée et peinte ça ça c'est un super projet puisque vous l'avez suivi quasiment depuis le début donc voilà on va pouvoir le suivre jusqu'au bout on va aller dans le labo parce qu'il ya deux nouveaux projets le premier c'est celui site là il ya l'exemple là voilà ça va finir comme ça à la ragnotti donc celui là vous vous doutez bien il va avoir droit à sa vidéo son réel et à mon avis dans la logique une voiture de rallye et il ya celui ci aussi c'est un projet qu'on nous a demandé là pour un anniversaire sur un casque à rail et ça va sortir exactement comme ça à quelque chose près et à mon avis je pense que ça ça va être pas mal là on est sur un magnifique débosselage d'afia sans les roues sans les roues c'est bon je sais pas si vous voyez bien si la voyez là dans secteur là notre débosselur en chef qui veut pas être sur les images on le respecte ne peut pas être sur les images doit pas être sur les images qui est en train d'attaquer donc cette voiture et puis on veut voir une différence monsieur le débosselur on veut pas voir de différence monsieur le débosselur là ici là c'est ça la moitié de fait et là c'est ça c'est beau mais oui on avait oublié aussi à putain mais oh j'arrive pas à parler aujourd'hui elle est revenu aussi pour une autre chose les jantes parce qu'on n'avait pas eu le temps de lui faire donc là elles vont être entièrement peintes en blanche d'origine enfin pas d'origine mais tu as compris le stylo z racing jantes blanches voilà qu'est ce qui est un peu plus allez quitte et un peu plus allez pousser les gars allez toni alors c'est quoi qui a été fait là du coup là sur la sur la 106 là tout ça à l'intérieur tu peux expliquer toi tu es bon tu veux qu'on te fasse juste peur quoi luca qu'est ce qui a été fait à l'intérieur de cette 106 là depuis hier là faut demander à one erwan qu'est ce qui a été fait dans cette 106 du coup depuis hier je veux dire il y avait le comment on appelle ça l'anti gravillon voilà lucas lequel le cas qu'est ce qui a été fait à l'intérieur là on est en train de tourner là on a préparé les fonds et action on a préparé les fonds de la caisse et là elle est passée en après ok après complet on a fait les passages et par vous et puis la caisse en dessous qui est passée en anti gravillon ouais ça on l'a vu dans en avant dans le vlog hein vas-y mais de toute façon je sais même pas je sais même pas pourquoi je sais même pas pourquoi je te parle à toi à chaque fois je te demande un truc de toute façon j'ai l'impression de t'emmerder bien préciser lucas que tout est démonté il n'y a plus rien donc c'est la caisse elle est vite 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 ça c'est pas tout le temps qu'on le voit c'est ça que tu voulais dire voilà c'est important c'est très important et puis en plus travail qualité il n'y a pas d'y penchir dans les filets oh it's good tu vois quand même il est intelligent le gosse c'est pas moi qui ai dit en plus tu parles de qui erwan ah non de lui le petit peu lait voilà mais c'est le chef qui fait tout le chef le chef dans le sponso là voilà regarde il nous a fait à manger et il nous l'amène merci street burger street burger c'est pas d'orgue donc voilà lui c'est le spécialiste si vous avez besoin de fenêtre de portail de pergola c'est monsieur c'est sylvain renovest et renovest sur sur renof2 sur sur instagram rien d'autre nous dérange pas s'il te plaît on pourra le mettre dans le bloc normalement c'est pour un anniversaire samedi ah mais c'est pour samedi là on est jeudi on est inquiète ce soir avec l'effet ah il va être bon le jean 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 mais c'est moi la première couche de vernis a été appliquée contient le timing c'est pour demain là on est vendredi il est et 5 en 4 heures je suis beau et 4 heures donc vous le verrez pas tout fini dans ce vlog là malheureusement mais par contre vous inquiétez pas vous n'allez pas tarder à le retrouver déjà de très belles photos et puis un super beau réel avec une voiture on va sortir je pense une voiture de rallye pour faire le petit réel ça va être sympa et voilà les jambes sont posées et peintes 9 dans le papier elles sont magnifiques donc pour finir ce vlog qui va s'arrêter juste ici petite information sur le mardi donc mardi le bardage va commencer enfin comme ça on va pouvoir être à l'abri pour cet hiver donc du coup fait est au fait pas le fou quand même parce que à tout moment je peux venir te faire peur toi ouais donc là à partir de mardi donc la semaine prochaine dans le blog 6 on va pouvoir suivre l'avancement des travaux avec donc le bardage qui va être qui va être installé en espérant que ce blog 5 vous a plu donc pour ceux qui le regarde sur la chaîne youtube donc on démarre la chaîne youtube avec ce blog 5 et dans le format adéquat puisque les blogs précédents étaient en format portrait donc du coup on vous les remettra au quotidien mais la semaine prochaine vous allez vous retrouver sur youtube avec le blog 6 blog 7 et puis de temps en temps on remettra les blogs 1 2 3 et 4 tranquillement et doucement en attendant le bardage c'est pour la semaine prochaine et puis on se retrouve la semaine prochaine surtout pas pour la suite la suite donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite donc on se retrouve la semaine prochaine donc pour la suite des opérations qu'il va y avoir des nouvelles oh putain ça arrive pas j'arrive pas le dernier le dernier je n'y arrive pas je n'y arrive pas à la conclusion la conclusion ah bah tu sais quoi la conclusion la conclusion et puis très gré alors ça fait le beau là ça rigole mais ça tu fais le beau tu rigoles alors tony joris conclusion de la dernière vidéo enfin du blog 5 c'est pour faire le final la 106 a bien avancé ouais la blanche la bleue terminé quasiment et puis la jaune joris un petit mot pour la fin c'est un petit petit toi un chic type tu vas voir les bons mots pour la fin toi ouais ouais pour la fin c'est dur à dire voilà on commence à se faire chier là ouais bon on va on va s'arrêter sur ça et couper et couper au revoir les gens couper